Donc bonsoir à tous, merci aux organisateurs et aux modérateurs. Donc je vais vous parler de diagnostic alternatif des déliriums. Donc ça c'est des conflits d'intérêt que j'ai pour mes recherches sur l'encéphalopathie hépatique. Et je vais passer l'introduction. En fait, vous êtes dans une situation où vous dites tiens c'est du délirium. Mais parfois, finalement, on va peut-être avoir une pathologie neurologique. Et à quel moment, devant une situation en réanimation, où on a un délirium et pour une raison X ou Y, il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille et vous dit tiens est-ce qu'il ne peut pas y avoir autre chose ? Le sujet du topo c'est quelles sont les autres choses qu'on peut rencontrer en réanimation. Alors une des autres choses qu'on peut rencontrer, c'est l'encéphalopathie postérieure réversible. Donc c'est un nom barbare qui regroupe à l'heure actuelle ce qu'on appelait l'encéphalopathie hypertensive, l'éclampsie, c'est le syndrome de Moscovitz dans la microangiopathie thrombotique. Tout ça est regroupé à l'heure actuelle sur encéphalopathie postérieure réversible. Pourquoi ? Parce que toutes ces présentations, déjà ils ont une présentation, ces anomalies, une présentation particulière. Cette présentation particulière, c'est que cette maladie survient dans un contexte particulier qui est souvent la prise d'immunosuppresseurs et donc chez des gens qui sont transplantés. Ils ont souvent une tension artérielle très légèrement supérieure à la normale. Ça n'a pas besoin d'être du 220 de tension systolique. Ça peut être du 14 de tension systolique selon l'éthiologie de ce syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible. Soit vous êtes dans l'encéphalopathie postérieure réversible sur une encéphalopathie hypertensive et vous êtes au-delà du mécanisme de vasorégulation cérébrale normale et donc toute augmentation de la pression artérielle va directement donner un œdème vageogénique et des troubles neurologiques ou alors parce que vous avez un dysfonctionnement immunitaire de votre cellule endothéliale vous perdez l'autorégulation et donc vous n'avez plus la belle courbe mais vous avez une ligne et une droite parce que vous avez perdu l'autorégulation. Et donc des tensions artérielles, même minimes, peuvent donner ça. Souvent, de manière concomitante, il y a une petite altération de la fonction rénale et probablement ce qui se passe au niveau du cerveau, il se passe peut-être à moindre niveau les mêmes choses au niveau des cellules endothéliales, au niveau du rein. Et finalement, il y a une présentation clinique relativement homogène, c'est-à-dire que c'est des tableaux d'encéphalopathie. Souvent, ils font des crises convulsives, ils ont un petit peu mal à la tête et ils peuvent souvent avoir un tableau comme les états de mal confusiogènes. Ces postérieurs, ça touche principalement les lobes occipitaux et donc c'est des gens qui deviennent confus, qui ont des hallucinations, qui ont mal à la tête et qui peuvent avoir dans 10% des signes focaux et en 10% un état de mal épileptique. Comment on en fait le diagnostic ? Donc initialement, ça avait été décrit chez des patients greffés hépatiques. On fait en fait, il faut y penser et une fois qu'on y a pensé sur ce contexte très particulier, on fait une IRM cérébrale. Quand on fait cette IRM cérébrale, on voit retrouver ces images typiques de l'eucopathie, donc d'atteinte de la substance blanche qui respecte le cortex et qui sont principalement localisées en postérieur. Et finalement, on a assez peu d'images en antérieur, on a le droit d'en avoir un peu, on a le droit d'avoir un petit peu d'images dans le tronc cérébral, mais ça doit prédominer en postérieur. Le traitement, c'est relativement simple. Si c'est un médicament immunosuppresseur qui a donné de la dysfonction endothéliale, vous enlevez ce médicament immunosuppresseur et vous en mettez un autre. Si c'est une éclampsie, un ELP syndrome, c'est le traitement de la maladie, si c'est une MAT, c'est le traitement de la micro-angiopathie thrombotique et le traitement symptomatique dans ce cadre-là, c'est un contrôle strict de la tension artérielle et quelqu'un qui va être dans le coma pour une encéphalopathie postérieure réversible. Si vous contrôlez la tension en 12h, 24h de son coma, il va être réveillé, et vous allez pouvoir l'extuber. Une autre chose sur lesquelles vous pouvez tomber, c'est le concept d'encéphalite auto-immune. Vous avez peut-être suivi les articles ce matin, il y avait une conférence sur l'encéphalite et les encéphalites aigus supposés virales, alors qu'en France, on avait fait une étude avec l'INVS et on avait dit finalement 30% des encéphalites virales ou supposées virales n'ont pas de cause. Les Anglais, Granro, dans le Lancet Infectious Disease en 2010, ils ont fait la même, mais là où il n'y avait pas de cause, ils ont gardé des tubes. Et ces tubes-là, ils les ont fait analyser pour des recherches d'anticorps et d'auto-immunité. Et pour les encéphalites supposées virales arrivant en réanimation, arrivant aux urgences, il y en a 5% qui ont une encéphalite auto-immune. Les encéphalites auto-immunes, pourquoi ça s'appelle auto-immune ? Parce que c'est finalement dérivé de ce qu'on appelait dans le temps des encéphalites limbiques ou les encéphalites paranéoplasiques. Donc vous allez voir, il y en a un certain nombre où on a une petite tumeur. Le système immunitaire se bat contre un antigène de cette tumeur et en fabriquant des anticorps, il va finalement avoir, reconnaître des antigènes spécifiques au niveau cérébral et créer un dysfonctionnement cérébral fonctionnel le plus souvent. Là, l'encéphalite auto-immune, donc il peut arriver sans cancer, c'est pas forcément associé. C'est extrêmement fréquent. Le tableau, le plus typique, est vu avec ce qu'on appelle les encéphalites anti-récepteurs NMDA. C'est des gens, en général plutôt des femmes, qui vont avoir un trouble psychiatrique. Dans 2 tiers des cas, les patients sont hospitalisés en psychiatrie. Puis 2-3 jours après, ils sortent de la psychiatrie parce qu'ils font une crise convulsive, puis une deuxième, puis une troisième. Ils vont en neurologie. Là, pendant 3 jours, on se demande ce qu'ils ont. Puis ils commencent à faire une hypoventilation alvéolaire et un coma, et ils arrivent en réanimation. Et à ce moment-là, vous dites, il suffit de doser les anticorps anti-récepteurs NMDA et vous allez gagner, et vous allez passer pour un génie. C'est tellement typique que vous faites le diagnostic par téléphone. Je vous ai mis là le tableau, donc les encéphalites auto-immunes. Il y en a des plus fréquentes et des moins fréquentes. L'encéphalite anti-récepteurs NMDA, c'est vraiment celle qui est hyper fréquente et qui a une présentation très aiguë comme une encéphalite virale. C'est celle-ci. Et donc, c'est des comas. Et si, une fois que vous êtes au stade de coma, et si vous ne faites pas grand-chose et que vous ne traitez pas, vous allez progressivement avoir des mouvements anormaux qui vont apparaître. Des dyskinésies buco-faciales, des grands mouvements choréo-athétosiques. Et nous, on en a plusieurs dizaines par an. Ces malades-là, parfois, ça nous arrive de mettre des fortes doses de bidiprivants et des fortes doses de Q-rares, juste pour réussir à les ventiler correctement. Deux autres entités que vous devez connaître en tant que réanimateurs, c'est l'encéphalite anti-en-pas récepteur, donc l'autre récepteur du glutamate. Le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur de l'organisme. Et les encéphalites anti-récepteur GABA. Parce que ces deux entités donnent de l'état de mal épileptique et de l'état de mal épileptique qui, en général, résiste au traitement et est réfractaire. Et donc, c'est typiquement des situations, vous prenez en charge un patient qui allait bien, qui est relativement jeune, il n'y a pas d'histoire précédente, et vous aboutissez en quelques heures, quelques jours, à un état de mal réfractaire. Et dès que vous arrêtez un peu, vous diminuez le pinto, le diprivant, les crises reprennent, il y a quelque chose. Et souvent, on retrouve de l'auto-immunité. Et il y a des anticorps qui sont décrits tout le temps. Donc, vous allez me dire, mais est-ce que, finalement, ces trucs-là, on n'en a jamais entendu parler ? Première fois décrit en 2007. Ça, ça doit être en 2010. Le GABA, je crois que ça doit être en 2013 ou 2014. Il y a maintenant encore les anticorps anti-récepteurs à la glycine qui donnent également des états de mal épileptique. Donc, c'est quelque chose avec lequel on va être confronté progressivement. Si on fait une imagerie cérébrale, elle peut être strictement normale au début. Là, je vous ai mis une belle image typique, même bien, bien typique, avec cet aspect, ce qu'on appelle d'encéphalite limbique. Donc, vous voyez que vous avez l'op temporal droit, l'op temporal gauche, sur une imagerie cérébrale en séquence Flair. Vous voyez que les deux hippocampes sont extrêmement blancs. Si vous avez ça, il n'y a pas 15 diagnostics. Soit c'est une encéphalite auto-immune, soit c'est une encéphalite avec une infection HHV6 si votre patient est immunodéprimé. Finalement, vous pouvez me dire, oui, mais ça, ce n'est pas un vrai diagnostic différentiel du délirium. On a pris en charge notre malade, puis deux, trois jours après, on évoque un délirium versus autre chose. La réponse est que si, parce que ça, c'est en train de faire un buzz, c'est qu'il y a eu plusieurs cas d'encéphalite herpétique pris en charge en réanimation, pris en charge en maladies infectieuses ou en neurologie, où ils sont d'abord guéris, puis trois, quatre semaines après, ils récidivent avec des symptômes qui sont bizarres, qui sont un peu atypiques, ça. On se dit, tiens, est-ce que c'est une récidive de l'encéphalite herpétique ? Puis, on a commencé à se dire, ah bon, on les explore un peu plus. On a recherché ces anticorps et on a mis en évidence qu'il y avait plusieurs cas, et là, il y en a encore plein, il y en a plein à la pitié qui ne sont pas publiés, il y en a plein, je pense, dans tous vos hôpitaux, à travers le monde. En fait, l'encéphalite herpétique, au niveau immunologique, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être juste parce qu'avec l'inflammation, le système immunitaire et les anticorps peuvent arriver jusqu'au cerveau, mais est capable de déclencher des encéphalites anti-récepteurs NMDA. Donc, une encéphalite herpétique qui, secondairement, se réaggrave, bon, ça vaut le coup de rechercher ces anticorps-là, il y a un traitement spécifique. Alors, là, quelques mots de la leco-encéphalopathie multifocale progressive. Vous connaissez tous cette maladie, c'est la LEMP, infection par le virus JC, pour John Cunningham, qui infectait les patients VIH dans les années 80, et encore, occasionnellement, des greffés de moelle. En pratique, cette entité est en train de réapparaître, et elle est en train de réapparaître grâce à l'utilisation d'immunothérapies et de médicaments d'anticorps monoclonaux qui bloquent l'entrée des leucocytes dans le cerveau. Là, je vous ai représenté la barrière hémato-encéphalique, un leucocyte. Pour qu'un leucocyte passe, il faut qu'une protéine sur le leucocyte soit reconnue par un récepteur et qu'ensuite, il passe en dessous. Et en fait, on a ça tout le temps, continuellement, des leucocytes qui font du patrolling, qui vérifient que tout va bien et qui tassent probablement un petit peu les virus. Et du coup, quand on a commencé à prescrire des anticorps monoclonaux, et notamment l'anti-VLA4, qui bloquent une des protéines sur le leucocyte, les leucocytes ne passent plus dans le cerveau. Et on a vu, dans ce cadre-là, réapparaître des leucocytes en céphalopathie multifocales progressives chez les gens traités pour de la CEP. Depuis, on a vu ça chez des gens traités avec un autre anticorps dans le psoriasis, un autre anticorps dans la maladie de Crohn. Donc, méfiez-vous, si votre patient reçoit des anticorps monoclonaux qui bloquent la migration transentéliale des leucocytes, vous pouvez avoir ce type de tableaux qui sont relativement rares, mais qu'on peut diagnostiquer grâce à l'IRM. Ça a été décrit avec le rituximab, ça a été décrit avec les nouveaux médicaments PEROS de la sclérose en plaques. Et il y a des cas tardifs. Vous recevez du rituximab. Deux ans après, vous avez encore le droit de faire une LEMP et ça se diagnostique dans le LCR avec la PCR. Les décompensations d'une maladie innée du métabolisme. Si, à un moment donné, votre malade ne se réveille pas, puis finalement, vous voyez la famille, on vous dit que c'est le troisième épisode. Chaque fois qu'il a une intervention chirurgicale, il met huit jours à se réveiller, puis c'est un peu la marque de fabrique, puis il y a eu des morts subites, on n'a pas tout compris. Là, en pratique, dégainez un dosage d'ammoniémie. Si votre ammoniémie est extrêmement élevée, s'il y a une circonstance, un jeûne, un catabolisme important ou une prise de protéines dans les régimes spécial bodybuilders, des choses comme ça, pensez à doser et rechercher, faire une chromatographie des acides aminés sanguins et urinaires et de l'acide orotique. Vous avez de fortes chances, dans ce cadre-là, de trouver, de mettre en évidence un déficit en cycle de l'urée et le plus fréquent, c'est un déficit en ornithine transcarbamylase. Il y en a d'autres. La maladie mitochondriale, ça peut donner ça. Puis finalement, là encore, l'important, c'est d'y penser. Il faut savoir, de temps en temps, faire l'ammoniémie et quand vous tombez dessus et que votre patient n'est pas cirotique et n'a pas de chinte, c'est appel à un ami. Donc il faut juste connaître à l'avance où sont basés et où est le numéro de téléphone de l'ami qu'il faut appeler. Enfin, il ne faut absolument pas négliger les causes un peu plus classiques. Donc en céphalopathie médicamenteuse, on en a parlé là sur les antibiotiques. Méfiez-vous, il y a plein d'antagonismes avec les différentes molécules et la réanimation, les patients les plus graves qui reçoivent beaucoup d'antibiotiques. Il y a des interactions et des accumulations au niveau cérébral. Le syndrome de Gaillet-Wernicke, on en voit un petit peu plus souvent à l'heure actuelle. Les hémopathies malignes, certaines chimios qui interfèrent, mais aussi les bypass. Les bypass, ça se passe toujours bien, à part que quand même, de temps en temps, dans une petite clinique, ils oublient de mettre de l'AB1. Et du coup, derrière, ça se passe moins bien, mais vu que les patients ne se souviennent de rien, ce n'est pas grave. Et puis finalement, ce n'est pas parce que vous êtes en réanimation que vous n'avez pas le droit de faire l'encéphalite herpétique, la réactivation d'une autre maladie virale. Donc dans les examens complémentaires, pour finir, vous regardez déjà ce qui existe. Dans la deuxième ligne, je pense qu'il est assez intéressant d'avoir tout d'abord un accès à l'imagerie et donc l'IRM cérébral. Si vous n'avez toujours rien compris après une IRM cérébrale, faites une ammonémie. Et vous allez commencer à avoir des pistes. Et seulement ensuite, si vous n'avez toujours rien compris avec votre bilan de base, un petit peu, une vraie IRM cérébrale, une ammonémie, sachez doser des choses un petit peu plus rares. Commencez à faire la ponction lombaire. Y a-t-il une méningite ou pas dans ces encéphalites auto-immunes ? Il y a souvent une petite méningite avec 40 éléments, 0,5 de protéino-rachide et bandes olico-clonales. À ce moment-là, sachez demander les anticorps antineuronaux. Sachez éventuellement faire la chromatographie des acides aminés. Du coup, on est en train, à l'heure actuelle, d'avoir un boom en neurosciences et un boom sur la neuro-immunologie et l'immunologie au sens large. Donc on connaît de mieux en mieux l'immunologie au niveau cérébral, mais on fait de mieux en mieux des médicaments immunologiques qui font des trucs vachement chics qu'on ne connaissait pas avant. Donc les anti-PD-1, vous avez peut-être tous eu déjà des patients avec des troubles neurologiques post-anti-PD-1. C'est une épidémie aussi avec de nouvelles choses, de la myasthénie, des syndromes périphériques, peut-être sans trop bientôt. Et donc, un certain nombre d'entre elles, il faut les connaître. Elles ne sont pas fréquentes, mais une fois de temps en temps, vous allez tomber sur ça. Et c'est pas mal de les diagnostiquer parce qu'en pratique, dans le presse, le traitement est simple. Baisser la tension, enlever l'agent causal. En céphalite auto-immune, il faut faire des immunoglobulines. S'il y a une tumeur et notamment un teratome, il faut l'enlever vite, ça récupère mieux. Et les gens se retrouvent à 90%. Ils sont bien à 2 ans de l'hospitalisation en réa, même quand elle dure 2-3 mois. Et finalement, la LEMP, quand vous avez des anticorps monoclonaux, les gens meurent, 15 à 20%. Et ceux qui ne meurent pas, ils sont pris en charge tôt et ils ont des échanges plasmatiques souvent. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada